bonjour donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment trouver l'image d'un point par une aversion complexe. Cette construction je la fais avec GeoGebra, c'est pour vous montrer comment faire cette construction là si vous êtes sur du papier. Donc si vous vous munir d'un contact et d'une règle, normalement ça doit suffire éventuellement d'une équerre pour tracer une parallèle. Sinon on peut servir lentement de ces carreaux si le point N se situe sur des carreaux. Donc première chose vous allez tracer donc un cercle de centre haut et de rayon 1. Vous utilisez un compas. Ensuite vous allez tracer un segment ou éventuellement de dénografe donc le segment pour rayon 1. Ensuite vous allez tracer par intersection donc par intersection le point C par intersection du segment avec le cercle de centre haut et de rayon 1. Ensuite vous allez tracer ou on va construire son symétrique en traçant une perpendiculaire à l'axe des réels passant par le point C et à l'intersection du cercle avec cette perpendiculaire. On va pouvoir trouver le symétrique finalement du point C. On va pouvoir donc tracer le segment O, D ici et ensuite on va tracer un segment ici D, M et il va falloir donc tracer la parallèle à ce segment donc la parallèle à ce segment passant par le point C. Donc c'est là qu'éventuellement vous devriez utiliser une équipe pour tracer une parallèle. Voilà donc vous avez votre parallèle qui a été tracé. Et ici en fait l'image du point M par l'invention complexe va se trouver ici à l'intersection. Donc ici voilà on a l'image du point M. Donc ça y est la construction est terminée. Alors une des particularités de cette chose là c'est que si on prend la longueur du segment O, M multiplié par la longueur du segment O, M', on obtient 1. Voilà donc ça c'est lié au terrain de Schall avec les triangles ici on a tracé des parallèles. Voilà ça pourrait être l'objet d'une démonstration. Donc au final évidemment les constructions devraient disparaître. On devrait avoir plus que l'image. Voilà l'image de M par l'invention complexe. C'est ce point là. Et puis il faut faire toutes ces constructions là sur une feuille pour pouvoir obtenir cette inversion complexe. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous permettra de réaliser soit sur GeoGebra ou soit sur un feuille de papier une image par inversion complexe. Ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !